Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le principe de la réalisation d'un montage dans Première Pro CS6. La première étape d'un montage consiste à importer les différents médias présents sur notre disque dur et qui sont donc issus de nos caméscopes, de nos appareils photos. Ici, par exemple, nous voyons le contenu d'un caméscope avec différentes vidéos. Ici, j'ai un autre caméscope, une autre carte mémoire qui a été recopiée. On peut également capturer des bandes de caméscope, même si ces caméscopes sont de moins en moins courants. Mais bien entendu, le montage, ce sera aussi l'utilisation de l'audio, parfois même de conditions de tournage un petit peu particulières, comme le tournage d'une vidéo d'un côté et du son de l'autre sur un enregistreur audio séparé, comme par exemple ici, où l'image a été tournée avec un appareil photoreflex, pour justement ce choix esthétique de prise de vue, mais que de ce fait-là, pour pallier les limitations de cet appareil, nous avons pris le son séparément. Eh bien, Première Pro sera tout à fait à même de rassembler ces médias-là, de nous aider à les organiser, comme nous pouvons le voir ici par exemple, où j'ai la liste de tous les médias présents dans ce projet, que je peux organiser dans différents dossiers. Et ces médias peuvent être visualisés dans le moniteur source et peuvent même être documentés avec différentes informations, comme vous le voyez ici avec ces différentes marques qui me permettent de marquer au sein de cette vidéo quelles sont les différentes thématiques que j'ai pu aborder, ce qui me permettra de choisir justement les meilleurs passages à mettre dans mon montage quand je déciderai justement de les exploiter. Alors le principe du visionnage de ces sources, c'est justement de parvenir à des résultats très fins, pour le choix des débuts et des fins de phrases par exemple, que l'on va prendre sur l'intervention ou l'interview d'une personne. Et pour cela, bien sûr, nous aurons de nombreux outils d'écoute, des raccourcis clavier dédiés à ce type d'usage, ou encore différents modes d'affichage, comme ici vous pouvez voir la forme d'onde audio, c'est-à-dire la représentation du son sous cette forme graphique, et là on voit le son de la vidéo. Bien sûr, on a toute une ergonomie dans le logiciel pour avoir le confort adapté à chaque étape de son travail, comme ici avec une touche au clavier, je peux passer ce panneau en plein écran provisoirement. Et puis avec une autre, je peux zoomer pour venir travailler sur justement ce passage, et choisir le début d'une phrase et la fin que je souhaite mettre dans un montage. C'est ce qui donc nous amène à cette partie-là, la partie montage, qui contient différentes séquences, c'est-à-dire ces assemblages que l'on va faire. Et donc on peut très bien faire une première séquence avec un premier assemblage, un premier ordre pour donner les informations, et puis tenter une autre façon de raconter les choses, avec donc une deuxième séquence qui va nous permettre dans le même projet de tester une autre façon de mettre en scène ou d'amener l'information. Alors justement, quand on en est à l'étape du montage, il se visionne dans le moniteur ici, qui s'appelle Moniteur Programme, et là on va commencer à aller un petit peu plus loin, à rajouter des titres, comme vous pouvez le voir ici. Et si je double-clic, on peut voir que dans Première Pro, nous allons gérer nos titres avec un titreur intégré dans le logiciel et nous permettant de créer cela. On va également rajouter des effets. Par exemple ici, si je visionne le début de cette partie-là, on peut voir cet effet d'animation sur le titre, et puis ce flou aussi que nous avons rajouté sur la vidéo du dessous, et qui s'anime, c'est-à-dire que si l'on visionne une seconde fois, vous verrez que le flou disparaît progressivement. Et donc ce principe d'effet, d'animation, et bien ça se gère justement avec ce panneau effets, avec toutes nos bibliothèques d'effets, des filtres en fait, comme on appellerait ça dans un logiciel de retouche photo. Et puis nous allons donc gérer nos effets, comme par exemple ici ce flou. Parfois les effets ont un but esthétique un petit peu différent, comme sur cette vidéo ici, où nous avons corrigé la colorimétrie de la prise de vue à l'origine, pour réchauffer certaines zones de l'image, corriger des tendances un petit peu trop vertes, alors c'était très fin, mais dans d'autres zones de l'image. Et donc tout cela s'est fait avec par exemple un filtre de correction colorimétrique, appelé ici correcteur chromatique tridirectionnel, c'est-à-dire avec des corrections séparées, sur les tons foncés, les tons moyens, les tons clairs de l'image, ce qui nous donne une idée un petit peu de la finesse des réglages que l'on peut faire sur nos vidéos. Autre aspect d'un montage, et ça concerne à nouveau les effets et l'animation, c'est tout ce qui va concerner l'habillage. C'est-à-dire rajouter des petits génériques ou des animations pédagogiques comme ici, je ne mets pas le son, mais lorsque dans cette vidéo d'information technique, j'explique la différence entre la taille d'un DVD en résolution et la taille ici d'un fichier vidéo haute définition. Comment cela a-t-il été réalisé ? En double-cliquant sur l'élément, je me rends compte qu'il s'agit d'une autre séquence qui contient toute une série de calques. Ces calques sont en fait issues d'un fichier Photoshop, et ce fichier Photoshop a été assez simplement animé ici, et répercuté, c'est-à-dire réutilisé, au sein de mon montage, avec ce principe d'imbrication qui permet que les choses ne multiplient pas le nombre de pistes utilisées, ce qui rend notre travail plus ergonomique quand même, mais ce qui pour autant nous permet un travail abouti et précis. Alors de ce fait-là, monter, ça veut dire aussi travailler dans sa séquence sur plusieurs pistes, comme ici par exemple, où vous voyez que va se poursuivre la vidéo, avec le son, mais que j'ai coupé pour pouvoir vous parler, et donc dès l'instant que je vais mettre des vidéos par-dessus, et bien ces vidéos vont venir illustrer le propos. Et donc là, c'est tout le principe d'un logiciel de montage, c'est de gérer les informations sur plusieurs pistes, et même pourquoi pas les effets, comme ceci, sur plusieurs pistes, puisqu'on pourrait très bien imaginer avoir justement des effets autour de ces vidéos-là. D'ailleurs, je dispose d'une version avec une introduction, ici, montage V1, qui par exemple, combine plusieurs éléments entre eux. Voilà, regardons à partir d'ici, vous voyez, plusieurs vidéos les unes par-dessus les autres, plus un titrage, ce qui crée donc ce que l'on appelle de l'habillage, ici on a essayé de rendre un petit peu sympathique, un petit peu graphique, une séquence d'introduction au sein d'un petit programme pédagogique. En parallèle de tout cela, bien entendu, il nous faut travailler sur le son de nos éléments, et également donc sur le mixage audio. On a donc ici, vous le voyez, une table de mixage dédiée à ce genre de travail. Et puis, viendra, de fil en aiguille, l'exportation, avec donc cette fois des réglages, et puis même un logiciel, Adobe Media Encoder, qui va se charger d'exporter pour différents types d'usages, en fonction que l'on exporte pour préparer un Blu-ray, un DVD, avoir un fichier qui va être lu sur une télé haute définition, livrer le fichier à une chaîne de télé, ou encore le préparer pour Internet. De ce fait-là, on pourra soit s'appuyer sur ce type de réglages tels qu'ils nous sont présentés ici, et adapter à de nombreux périphériques, comme vous le voyez ici, des tablettes Android, des périphériques Apple, etc. Soit encore, on pourra directement s'appuyer sur Adobe Media Encoder pour pouvoir faire ces choix d'encodage. Le voici ouvert, et vous découvrez d'ailleurs qu'on a une autre façon d'aborder les différents réglages d'exportation en étant guidé, en allant par exemple sur un choix de diffusion TV, et puis on va avoir différentes suggestions, un choix de diffusion pour du DVD ou du Blu-ray, pour des périphériques, avec donc autant de modèles d'encodage, et donc d'exportation de différents types de fichiers, adaptés à autant d'usages différents. Voilà donc dans les grandes lignes le principe d'un logiciel de montage, depuis l'importation des médias de nos caméscopes, jusqu'à leur organisation, puis leur visionnage, leur choix fin pour pouvoir choisir des parties à mettre en montage, leur assemblage, l'assemblage qui peut bien sûr être modifié à tout moment, si une partie ne me plaît plus à un endroit, je peux l'amener à un autre, et puis je réorganise comme ceci mon montage, ou bien je me ravise et j'annule. Et puis, de fil en aiguille, je détermine quel est mon montage final, et c'est ce montage final que je vais les exporter, comme nous l'avons vu précédemment. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?